Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de compiègne ce mercredi 12 juin pour assister au quintet plus du jour ce sera le prix benjamin boutin qui rend hommage à un homme un jeune homme disparu vraiment trop tôt et pour lui rendre hommage on lui a créé un quintet plus et justement ce quintet fait la part belle à la jeunesse avec des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront en piste sur la distance de 1400 mètres des 3 ans qui vont en découdre comme je l'ai dit sur 1400 mètres ils sont 16 au départ et le quintet est prévu aux alentours de 13h55 comme à chaque fois en semaine en tout cas on a à faire un lot intéressant plus ouvert qu'il n'y paraît mais on a quand même quelques points d'appui qui avant le coup présentent pas mal de garanties on va rentrer dans le livre du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2 dance you une pouliche que j'aime beaucoup elle reste sur une sixième place du côté d'Angers dans une classe 1 mais il faut vraiment vraiment pas la condamner là dessus la course n'est pas forcément déroulée en sa faveur elle vaut bien mieux que cela en plus son unique sortie dans les handicaps s'est soldée par une deuxième place dans un quintet c'était lors de son avant dernière sortie du côté de Longchamp sur 1300 mètres 1400 mètres c'est en plein dans ses cordes elle a juste ce numéro 14 dans les salles de départ mais sur une piste comme Compiègne ça m'ennuie un petit peu moins parce qu'il y a une longue ligne droite et à mon avis elle est capable de revenir jouer les premiers rôles et pourquoi pas même de s'imposer en suite j'ai retenu en deuxième position le numéro 4 il s'agit de Dary River Dary River qui a montré vraiment de bons moyens en plus elle associe Alexis Pouchin elle a le numéro 2 dans les salles de départ c'est bien simple ces trois dernières sorties se sont soldées par autant d'accessites d'honneur dont le dernier en date dans un handicap disputé le 17 mai sur l'hippodrome de deux chantiers donc voilà une pouliche qui a montré qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie Alexis Pouchin qui est en grande forme en ce moment qui choisit sa monte il y avait également deux une autre représentante de Yann Barbero en tout cas je pense que celle-là a de la marge elle a également la pointure d'une telle épreuve et je pense que pour son premier quintet elle est capable de lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 8 Concertation qui avait montré vraiment Concertation qui avait montré de bons moyens à l'âge de 2 ans elle n'a jamais réussi à s'imposer pour le moment mais l'année dernière à l'âge de 2 ans elle a toujours terminé sur le podium en 5 sorties 4 2ème place 1 3ème place cette année c'est un peu moins transcendant 4ème lors de sa rentrée derrière un petit break puis 6ème mais c'est vrai qu'en dernier lieu pour son premier handicap elle a terminé 4ème d'un quintet plus où elle devançait où elle était battue par un lot qui tenait la route d'ailleurs Koslovka qui a remporté un quintet par la suite donc la ligne était bonne en tout cas c'est auparavant qu'elle avait remporté le quintet en tout cas j'ai vraiment aimé sa fin de course je pense qu'elle a également de la marge un bon numéro dans les salles de départ associé à Maxime Guyon franchement elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense que si ça se passe bien elle doit également lutter minimum pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 11 Atlantic West 2ème atout de Yann Barbero je le disais c'est sans doute un choix de la part d'Alexis Pouchin d'être associé au numéro 4 d'Harry River maintenant ce numéro 11 Atlantic West 2ème atout de Yann Barbero a également montré de la qualité même si elle n'a jamais pu encore s'imposer elle vient de terminer 4ème pour ses premiers pas dans un quintet donc la performance est excellente 1400m ça va pas la déranger elle a déjà bien fait sur une distance avoisinante même sur cette distance en débutant donc j'ai pas de soucis le seul petit bémol c'est le numéro 16 dans les salles de départ alors c'est vrai que comme je l'ai dit la ligne droite est longue maintenant voilà je pense qu'elle a peut-être un petit peu moins de marge que le numéro 2 dans le socio en tout cas elle a de la qualité ça il ne faut pas en douter et je pense que si ça se passe bien elle est capable de finir dans les 3-4 premières ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 Silver Feather qui débute dans cette catégorie maintenant Henri Alex Pantale qui l'entraîne la kazakh de Godolphin en plus elle a trouvé son jour lors de son avant dernière sortie donc voilà dernièrement elle a terminé 4ème d'une classe 1 justement en devançant ma favorite dans le socio donc la ligne est bonne au niveau du poids en plus bon au niveau du poids c'était le même poids donc ça aussi c'est un avantage puisque là il y a 2 kg d'écart maintenant j'ai peur du manque d'expérience dans cette catégorie elle a un numéro qui est correct sans plus dans les stales de départ mais surtout c'est le manque de métier moi qui me fait un petit peu peur mais clairement c'est une pouliche qui a montré suffisamment de qualité et qui est pris à une valeur qui en théorie lui laisse de la marge maintenant il faut voir comment elle va se comporter dans un long aussi nombreux mais en tout cas je pense qu'elle est capable de bien faire si ça se passe bien ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 5 pardon il s'agit de Saxon Girl j'aime beaucoup son profil c'est une pouliche qui a débuté dans les handicaps en dernier lieu elle a terminé 5ème le 26 avril alors certes il n'était que 6 au départ mais finalement les écarts sont pas non plus énormes avec le 3ème et le 4ème donc la tentative est quand même assez honorable on lui met les œillères normales cette fois-ci la dernière fois c'était les œillères australiennes en tout cas elle a des lignes à faire valoir dans les courses à conditions qu'elle a couru auparavant et je trouve qu'à cette valeur là elle a vraiment le profil de l'outsider très séduisant ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 9 Bagala deuxième atout d'Henri X Pantel un petit peu comme sa compagne de boxe le numéro 3 Silver Fizer elle débute dans cette catégorie elle aussi elle peut manquer de métier elle n'a couru que 3 fois dans sa carrière maintenant elle vient de trouver son Meden elle vient de trouver sa course du côté de Tarbes c'était il y a environ un mois de cela donc une pouliche qui progresse constamment qui est bien placée dans la salle de départ qui est prise a priori à une valeur assez correcte valeur 37 je trouve que c'est plutôt correct pour son premier handicap maintenant voilà à elle de nous prouver qu'elle est capable de rivaliser dans ce quintet mais en tout cas elle aussi fait partie des outsiders les plus séduisants de cette épreuve et enfin en 8ème position j'ai retenu là Gentleman Beauty un poulain qui a quand même couru au niveau groupe 3 même s'il n'a pu que terminer 6ème c'est dire l'estime qu'on lui porte il est descendu en 41 alors qu'à un moment donné lors de ses tentatives à un très bon niveau il était pris en 42,5 donc pour son premier handicap pardon il vient de courir son premier handicap en terminant 5ème derrière Darry River je me suis un petit peu trompé mais en tout cas il était pris en 41,5 là il est pris en 41 donc il est baissé d'une livre il a un bon numéro dans la salle de départ et puis pour couronner le tout son mentor qui a décidé de lui mettre les œillères australiennes ça peut faire la différence en tout cas je trouve qu'avec 3 courses dans les jambes cette année et le profil dont il dispose il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 7 Nice Spirit qui n'a pu faire mieux que 6ème pour son premier handicap maintenant c'était sa première tentative dans cette catégorie ils n'étaient pas beaucoup la course était un petit peu tactique et c'est vrai que finalement sa fin de course n'est pas si mauvaise à mon avis elle va afficher des progrès là-dessus Christophe Reade qui a deux pensionnaires dans ce quintet qui délègue cette candidature avec Aurélien Lemaitre c'est un signe de confiance Aurélien Lemaitre qui est en général premier monde pour Christophe Reade c'est pour ça que j'ai décidé de la retenir bon c'est juste un regret mais attention elle n'est pas incapable de prendre une place à l'arrivée de cette épreuve on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 4 le 8 le 11 le 3 le 5 le 9 hélas et en cas de non partant le numéro 7 en conseil de jeu écoutez pour moi le numéro 2 Dance You elle a de l'avenir elle a la pointure d'une telle épreuve le 4 Darry River clairement également très bon numéro dans l'estal de départ même si elle peut encore manquer un peu de métier elle a de l'avenir également et puis le numéro 8 Concertation qui a très bien couru lors de son premier essai à ce niveau là en terminant 4ème d'un gros handicap et qui pour moi a également la pointure d'une telle épreuve c'est ouvert 2 4 et 8 c'est mes 3 préférés si vous voulez prendre des bases après peut-être que l'option de faire une longue de faire un 5 6 chevaux selon le pari que vous optez un tiercé écarté ou quinté ça peut être également une bonne option donc voilà mais bon vu le nombre de possibilités qu'il y a pour les places à mon avis prendre les bases c'est pas forcément une mauvaise idée quand même on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Longchamp ce jeudi en compagnie bien entendu des galopeurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye